Et ceux-là, vous voyez, comme l'oreille, c'est plutôt normand. Parce que les normands, ils ont des oreilles rapprochées. Donc ils sont comme ça, et tombent sur le... Alors que les craonnais, c'est écarté à la base, et donc ils tombent sur les côtés à ancienne chasse. Et le savant croisement des deux origines a engendré, il y a tout juste 50 ans, le porc blanc de l'Ouest. C'est la spécialité de Michel Luquet, impossible de trouver meilleur connaisseur. Celle-ci aussi, ce sont des éleveurs de Port-Gascon qui nous l'ont offert. Il est l'ambassadeur du cochon d'exception. Toute une vie au service des races locales menacées d'extinction. J'en ai d'autres, mais c'est la plus ancienne que j'ai là, elle est de 78. En vue d'un programme de conservation des races menacées, il fut d'abord chargé de leur recensement. Sur les 26 qui existaient, on n'en a retrouvé que 5. Et on était considérés comme des... Comment ? On réveillait les morts, on nous l'a dit plusieurs fois. C'est la première fois qu'est installée une porcherie automatique de ce type en France ? C'est la première porcherie automatique implantée en France sous licence américaine. L'élevage industriel allait battre son plein, privilégiant deux races à l'engraissement express. Quand on a fait de la sélection en France, sur le porc, on a tenu compte que de la croissance, de l'indice de consommation et de l'épaisseur de l'art. Donc que ces caractères-là, économiques, on n'a pas tenu compte des caractères de qualité de viande. Combien d'années vous faut-il pour élever un porc ? Il ne nous faut pas une année pour élever un porc. Nous comptons 4 mois pour élever un porc qui est entré en porcherie de 25 à 30 kilos. Et pour en sortir à 100 à 110 kilos. Trois fois moins de temps qu'il n'en fallait pour le porc traditionnel. Toutes ces races, le quart d'actuel, c'était des races de plein air. Le bon cochon qu'il s'employa à faire revivre, de la Normandie au Pays Basque et à la Corse, en passant par le Limousin. Je tiens particulièrement celle-ci qui m'a été offerte par les éleveurs de porc qui est noir Limousin, quand je suis parti en retraite. Valeureux serviteur de la cause, officier de l'ordre du mérite agricole. Retraité, certes, mais toujours actif. Je n'y suis pas encore. Actif dans moultes foires et salons, membre de jury dans bien des concours, engagé et plutôt optimiste, au bout du compte. Je crois que pour la Normandie, Hervé Morin fait aussi beaucoup pour essayer de conserver ces races-là. Il y a des éleveurs qui ont su conserver la race, contre vent et marée. Et ça, aussi, ce qui me fait très plaisir en Blanc de l'Ouest, par exemple, s'il y a beaucoup de jeunes. Dans sa maison du Pays de Côte, il a fini par renoncer à ses deux cochons, considérant qu'il avait passé l'âge. Mais il conserve un autre élevage. Son passe-temps de professionnel averti, c'est le lapin. Voilà la race normande. Lapin normand, évidemment. La couleur, et puis... Vous voyez, il est bleu en dessous. Gris bleuté, avec un air de garenne domestique. Il bichonne aussi une autre race oubliée, très locale, comme son nom l'indique. Le hauteau du Pays d'Auge, un petit blanc de l'Ouest, à sa façon. Ceci, je l'emmène au Drény. Alors, en route pour le Drény, département 44, là où la Bretagne devient Pays de Loire. Le Drény, capitale mondiale des races locales, le temps d'un week-end. A suivre, avec les Normands, qui sont de la partie. Des gens comme Michel, Jean-Paul et tout ça, ça fait 20 ans qu'on se connaît. La Manche. La Manche, c'est d'accord, salaud.